C'est moi mon glie C'est moi mon glie Je vais vous conter ma vie Venez rire avec moi Et avoir peur quelquefois Tout commence aujourd'hui Vous les grands et les petits Entrez dans l'aventure avec Mowgli Entrez dans l'aventure avec Mowgli Sous-titrage ST' 501 Non, lâche-moi J'entends, lâche-moi Aux-cupe ! Oh non, au secours ! Au secours ! J'aime mieux ça, c'était un rêve. N'empêche, ils vont voir. Je vais leur montrer, moi, que je suis le plus fort. Qu'est-ce que c'est ? 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 Qu'est-ce, c'est un rêve ? Très bien, je vais m'occuper du petit. Oh, non, non, non. Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Bagheera ! Ah ! Bah merci Bagheera. Tu m'as sauvé la vie. Je voulais capturer le petit rhinocéros. Mais sa mère m'a aperçu et elle m'a poursuivi. Et ça voudrait jouer au grand. Je te préviens, j'ai tout vu. Et je t'avoue que tes méthodes de chasse, je les ai trouvées ridicules. Ah oui ? En tout cas, si sa mère n'avait pas été là, j'aurais réussi. Avec des scies, évidemment, c'est plus facile. D'ailleurs, l'autre jour, Mère Lou a dit... Oh, si seulement Mowgli se décidait enfin grandir, quel souci en moins. J'imagine qu'elle doit en avoir assez de devoir te nourrir. Attends, tu vas voir. Oh, mais c'est qu'elle peut m'énerver. J'en ai assez qu'elle se moque de moi sans arrêt. J'ai pas dit mon dernier mot. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis sur le rocher du conseil pour parler de la chasse, mais parce qu'un grave danger nous menace. Une horde de lynx se dirige vers nous. Il semblerait que le gibier se fasse rare sur leur territoire et que les marres soient à sec. C'est pour ça qu'ils viennent tous par ici. Si on les laisse faire, ils vont voler notre gibier. Et après, il ne nous restera plus que des carcasses de souris à ronger. C'est vrai, la raison. Mais qu'en réagissant. On est chez vous quand même. Ils nous ont mis deux choses. Je vois pas pourquoi on s'en ferait pour si peu. Après tout, ils sont pas bien redoutables. Nous, les loups, nous n'en ferions qu'une bouchée. Ouais, ça c'est vrai. Ils n'ont aucune chance contre nous. Oui, ça j'en suis beaucoup moins sûr. Ils se déplacent en groupe. En cas de combat, vous en affrontez 100. Et là, même un loup n'est pas de taille. Très bien, écoutez tous. Voilà ce que j'ai décidé. Afin de parer à tout danger et afin d'en savoir plus, je propose d'envoyer une patrouille à leur rencontre pour mieux les surveiller. Est-ce que vous êtes tous d'accord ? Laisse-moi d'où y aller, Akela. Y aller seul serait une folie. Tu peux rencontrer des animaux encore plus dangereux. Et dans ce cas-là, tu ne pourras pas compter sur notre aide. Il faudra que tu te débrouilles seul. Tu es sûr de pouvoir y arriver ? Bien sûr que oui, voyons. Nous aussi, on veut y aller. On est assez forts. Oui, ça c'est vrai, Akela. Maintenant, on est grands. On pourra aider notre frère Lou. Mais oui, c'est vrai. Allons-y, Akela. Allons-y. Et moi alors ? Moi aussi, je veux y aller. Oui, je me sens enfin prêt. Je peux partir avec eux, Akela. Parce que c'est mon devoir de partir. Mais tu es fou, petit dame. Mais mon cri voyant, tu n'y arriveras jamais. Elle a raison, tu entends ? Je t'interdis de faire une folie pareille. Oui, d'abord, j'irai si je veux. Qu'est-ce qui te dit que j'en suis pas capable ? Tu es jalouse, c'est tout ? Je veux y aller. Pour me rendre utile auprès de mon clan. Alors, Akela, tu es d'accord ? Je peux y aller aussi ? Tu y tiens donc tellement, Mowgli ? Oui. Tu es sûr que tu iras jusqu'au bout, dis-moi ? Oui. Et tu veux te rendre utile, c'est ça ? Devenir un grand loup, comme les autres. Est-ce que j'ai bien compris tes paroles ? Oui, c'est ça. Très bien, puisqu'il en est ainsi, et en tant que chef de ce clan, je décide de laisser partir Mowgli avec ses vaillants frères loups. Si quelqu'un est contre, qu'il le dise, car après, il sera trop tard. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose au départ de Mowgli ? Je vous écoute. Vas-y, Mowgli ! Oui, oui, tu le mérites ! Allez, vas-y ! Faut la confiance en toi ! Allez, vas-y ! Oh, merci les amis, merci les amis, merci pour tous les amis. Très bien, Mowgli. Tu peux y aller puisqu'ils sont tous d'accord. J'espère que tu seras digne de leur confiance et que tu te comporteras en vrai loup. Oui. Très bien. Alors, bonne chance les amis. Je vous remercie tous, du fond du cœur. Merci à vous. Si j'avais pas demandé à y aller, je suis sûre que vous auriez pu partir. Vous aussi. Oh, ne t'occupes pas de nous. Sois bien prudent et ne te perds pas en route. Et n'oublie pas que c'est à l'ouest que le soleil se couche. Si jamais tu sens qu'il y a du danger, reviens ici. Comme ça, on pourra tous t'aider. Oh, ça, j'en suis sûre. Bon, ben, je vais y aller. Au revoir. Au revoir, les amis. Mowgli. Oh, c'est toi. Fais attention à toi. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Tu deviens gentille maintenant. Oh non, ce n'est pas ça. Je me fais du souci pour toi. Tu es si maladorant. C'est vrai, je ne sais même pas si tu vas revenir. Hein? Ben, au revoir, Mowgli. Oh, elle ne changera donc jamais, celle-là. Oui, ben, je crois que je vais y aller aussi. Veuille bien sur lui, Baguera. Non, non, attends, ne fais pas pour ça. D'ailleurs, sa mère me l'a déjà demandé tout à l'heure. Alors, au revoir. Comment? Tu dis que Mowgli est parti vers le sud? Eh oui! Pour surveiller une horde de lax. Cette fois-ci, il ne va pas m'échapper. Alors, en route, Tabakli. Oui! Ooh! Oh! 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 Ah, Michael! Oh, ça fait mal. Eh oui, voilà ce que c'est que de rêver de gloire. Oui, 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 oui. Parfait. Oui, oui, oui. Surtout ouvre l'oeil. Au revoir. Dis au fait Baguera, tu peux me dire ce que tu fais ici ? J'ai comme l'impression que tu m'as suivi depuis que j'ai quitté le clan. Pourquoi tu fais ça ? Tu peux pas t'occuper de tes affaires, non ? Eh voilà, c'est reparti. J'étais sûr que tu allais me dire ça. Mais réfléchis, si tu me suis, je peux pas accomplir ma mission. Maintenant, va-t'en, retourne là-bas. Désolé, Mowgli, c'est à moi de décider si j'y retourne ou pas. Mais si tu insistes, je ne m'occuperai pas de toi. Est-ce que ça va comme ça ? Bon, bah d'accord. Mais je te préviens, si jamais tu t'approches de moi, ça va aller très mal. C'est pas mal pour un début. C'est pas mal pour un début. Si tu veux, mon avis, Mowgli, ça m'étonnerait qu'il bouge de là. N'empêche qu'il vaut mieux en être sûr avant de repartir. Écoute, d'abord, ce ne sont pas des lynx. Ensuite, ils ont l'air paisibles comme tout. Alors crois-moi, ils ne viendront pas sur nos terres. On peut rentrer. Oh non ! Attends, Mowgli. Mais qui y a-t-il ? C'est Shirkhan. Shirkhan ? Sauvons-nous vite, Mowgli. Ici, on n'aurait aucune chance contre lui. Sainte-Laurie, ils s'enfuit. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut les poursuivre ? Évidemment, idiot. Mais qu'est-ce que tu crois ? Que je vais laisser passer une chance pareille. C'est mal me connaître. Il y a longtemps que j'attendais ce moment. Non, pas maintenant. Mais je crois que ça en valait la peine. Cette fois-ci, le petit d'homme est perdu. Très bien, finissons ça. Écarte-toi de mon chemin, ton enterre stupide. Oh, attention, Mowgli. Tu vas le regretter, crois-moi. Oh, c'est pas vrai. Voilà qu'il m'échappe encore. Décidément, j'ai pas de chance. Oh, c'est pas vrai. Mowgli ! Mowgli ! Bagheera ! Je suis là ! Bagheera ! Oh non, Mowgli ! Courage, petit ! Je trouverais bien un moyen pour te sauver. Bagheera ! Ne bouge pas, je vais venir te chercher. Oh non, Mowgli ! Oh non, Bagheera ! What time ? phyra ! Oh non, gldy-do-ré ! Hooggi-da ! Merci, Poutine, vous m'avez sauvé. Tu as vaillamment accompli ta mission. Félicitations, Mowgli. Tu sais, Mowgli, je suis contente que tu sois revenue parmi nos saints et saufs. Dis, mère loup, j'ai fait mes preuves, tu crois pas, dis ? Alors est-ce que je peux repartir quand je veux ? C'est vrai, je peux me débrouiller seule. Je suis un vrai loup maintenant, non ? Oh, désolé, Mowgli, mais pour l'instant, il n'est pas question que tu t'éloignes de moi. Même si tu crois être devenu un loup adulte aujourd'hui. Crois-moi pour moi, Mowgli, tu es encore un loup-veteau. Tu as raison, mère Mowgli, et tu sais, je resterai toujours près de toi. Oh non, ça c'est impossible. Quand tu seras devenu assez fort et assez grand, il faudra que tu quittes cette région pour toujours. C'est la loi de la jeune, Mowgli. Un jour, les petits doivent quitter leurs parents et s'en aller vivre leur vie comme des grands. En n'oubliant jamais ce qu'ils ont appris. Oui, je comprends. Et si on allait à la chasse tous les deux ? Oh, il y a tellement longtemps qu'on ne l'a pas fait. Oh oui. Tu as vu ? Je suis plus rapide que toi. Ah, tu crois ça ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bon, d'accord, c'est toi la plus forte. Eh bien, Mowgli, je t'attends, qu'est-ce que tu fais ? Oh, tu as vu, ils ont l'air vraiment heureux tous les deux. Ah oui, je les envie, vraiment. C'est moi, Mowgli, et la jungle et mon pays. J'ai eu huit enfants, une louve comme maman. C'est moi, Mowgli. Petit, gros, longue, 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 dents. C'est moi, Mowgli. Je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi Et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui. Vous, les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Oh ! Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Mowgli.